Lors du vote sur le programme de stabilité proposé par Manuel Valls hier à l'Assemblée nationale, est-ce un résultat satisfaisant ou décevant ? Le plan a été adopté, au final. On parle des conditions. Oui, il y a des conditions. Je rappelle aussi que ce plan a fait l'objet de discussions avec le Parlement et qu'il y a eu de vrais échanges entre le gouvernement et le Parlement qui a permis de faire en sorte que notamment la moitié des retraités français voient leur retraite progresser, augmenter normalement sans qu'il y ait de gel. Alors effectivement, il y a un message très fort, je ne vais pas vous faire de la langue de bois, qui a été adressé hier puisqu'il y a 41 députés du groupe socialiste qui se sont abstenus, qui ont voulu signifier que, oui, évidemment, ils ont voté la confiance à Manuel Valls il y a 15 jours mais qu'ils souhaitaient, sur un certain nombre de sujets, notamment sur le pouvoir d'achat, aller plus loin. Alors vous étiez un message très fort. Est-ce que le gouvernement n'a pas l'habitude de recevoir des messages mais de ne pas les entendre ? Le gouvernement en a, depuis 15 jours... Je parle des municipales. Non, non, mais je vais quand même, concrètement, depuis 15 jours, le Premier ministre a reçu les parlementaires. Honnêtement, un Premier ministre qui consacre deux fois une heure et demie, qui n'envoie pas son directeur de cabinet, qui intervient lui-même dans la discussion, qui regarde dans le détail... Parce qu'il sait que l'enjeu est très fort, évidemment. Mais, d'accord, bien sûr que l'enjeu est très fort. Mais n'empêche qu'il le fait. Il est véritablement allé dans la discussion. On a obtenu, encore une fois, faire en sorte que la moitié des retraités français voient leur retraite non gelée, c'est-à-dire augmenter normalement. C'est 1,5 milliard d'euros. C'est un effort, dans le contexte budgétaire actuel, qui est important. Le gouvernement s'attendait tout de même à un peu moins de députés réfractaires. Hier, on parlait d'une trentaine. Pouria Amir Chahi, qui est l'un de ceux qui s'est abstenu, parlait hier lui-même d'une trentaine de députés. Donc, c'est un résultat plus préoccupant que le gouvernement, que celui auquel il pouvait s'attendre. Je ne dirais pas préoccupant, parce que, encore une fois, le plan a été voté, il a permis de prendre en compte différents ajustements, donc ça, c'est important. En revanche, ce qui est vrai, là-dessus, je ne vous mentirai pas, c'est que, sur les prochains textes, il y aura des discussions qui seront sans doute plus approfondies encore que ce qu'elles ont été cette fois-ci. On a vu l'UDI, le centre, donc, s'abstenir avec bienveillance. 41 députés socialistes qui se sont abstenus, 17 verts qui ont voté contre, ou non, pas tout à fait 17, 12, je crois. Non, pas tout à fait. Il y en a 3 qui ont voté pour. Et 3 députés MRC qui sont apparentés aux groupes socialistes qui ont voté contre. Est-ce qu'on est en train de voir apparaître à l'Assemblée nationale une majorité flottante ou une majorité à la carte, en fonction des sujets ? Il n'y a pas de majorité flottante ou à la carte. Ce qui est sûr, c'est que l'importance du vote d'hier montre que la co-écriture, ou en tout cas la collaboration entre le gouvernement et le Parlement, est plus que jamais d'actualité, plus que jamais nécessaire, et sans doute encore plus en amont pour les textes. Bruno Leroux menaçait il y a quelques jours, le président du groupe socialiste à l'Assemblée, de sanctions les députés qui ne voteraient pas le programme de stabilité. Il les a mis en garde très sévèrement. Non, il ne faut pas de sanctions. Il ne peut pas y avoir de sanctions. Encore une fois, dans la Constitution, il n'y a pas de vote obligatoire, obligé. Les députés conservent cette liberté. Ils ne doivent rendre compte qu'au peuple, et ça c'est très important. Mais en revanche, ce que signifie ce vote d'hier, c'est que la co-écriture en amont des textes est indispensable. Alors vous êtes intervenu hier à la tribune de l'Assemblée, en tant que rapporteur du budget. Nous devons, avez-vous dit, nous devons aussi soutenir la croissance. On sait tout de même que le plan d'économie de 50 milliards va avoir des effets récessifs. Le Premier ministre l'a d'ailleurs lui-même reconnu dans la lettre qu'il a adressée lundi à tous les députés. Les activités réalisées peuvent, dans un premier temps, les économies réalisées peuvent, dans un premier temps, peser sur l'activité. J'en suis conscient. Alors est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, alors qu'on veut défendre la croissance, d'engager un plan qui va provoquer, dans un premier temps, des effets récessifs ? On est dans une situation où il faut à la fois qu'on réduise les déficits, puisque réduire les déficits, c'est faire en sorte de payer moins d'intérêts. Honnêtement, l'argent public des Français ou l'argent de leurs impôts serait mieux utilisé à financer des projets plutôt qu'à les payer des intérêts sur la dette. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En même temps, il faut soutenir l'investissement et soutenir la croissance. Donc le chemin entre les deux, c'est-à-dire la balance et l'équilibre à trouver, est difficile, ça c'est vrai. Et ce qui a été fait dans ce plan qui a été proposé, et c'est aussi pour ça que nous sommes allés rencontrer le Premier ministre la semaine dernière, c'est de faire en sorte que les économies soient les moins récessives possibles. Et donc, notamment, ça passe par le fait que le pouvoir d'achat des retraités, en tout cas pour tous ceux qui gagnent moins de 1200 euros par mois, ne soit pas amputé. Que le plan pauvreté ne soit pas amputé, avec une revalorisation du RSA de 10%. Que les fonctionnaires de catégorie C et au début de carrière B voient, ils ont une revalorisation au mois de février sur leur bulletin de salaire, entre 30 et 50 euros par mois. Donc ça, ça permet aussi de soutenir le pouvoir d'achat. Et qu'enfin, pour les salariés du privé, et ça c'est un point que nous allons regarder dans le projet de loi de finances rectificative du mois de juin, ils puissent y avoir un soutien. Ça, c'est très important pour effectivement faire en sorte que ce que vous dites sur les effets récessifs soient les moins récessifs possibles. Dans tous les pays qui ont engagé ce type de plan en Europe, depuis notamment les dernières années et depuis la crise, on s'aperçoit que les déficits se réduisent en effet. Et pas le chômage. Mais pas le chômage d'une part, et pas la dette non plus. Alors vous pensez, je ne sais pas si vous faites référence à l'Espagne, qui effectivement hier a annoncé un taux de chômage record, alors même qu'ils ont fait des efforts, qu'ils ont fait des efforts importants. Je voudrais juste quand même rappeler qu'on n'est pas dans la situation de l'Espagne. L'Espagne, les Espagnols ont vu des réductions de salaire entre 20 et 30%. Il y a 25% de chômeurs en Espagne, ça veut dire qu'une personne active sur 4 est sans emploi. On n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc effectivement, encore une fois, là-dessus je vous rejoins, le chemin entre le fait qu'il faut réduire les déficits pour éviter de continuer à payer des intérêts alors que l'argent serait mieux mis ailleurs, et faire en sorte qu'on soutienne la croissance, est très étroit. Et c'est véritablement, dans la discussion qu'on a eue avec le Premier ministre, le point qu'on a voulu atteindre. Pour Yannir Chahit, dont je parlais tout à l'heure, député des Français de l'étranger, qui s'est abstenu, donc, considère dans un communiqué qu'il a publié hier soir que François Hollande et Emmanuel Pals doivent se servir de ce vote, donc de l'abstention d'une partie de sa majorité, comme d'un effet de levier pour aller expliquer à Bruxelles que les Français ne peuvent pas se satisfaire de la réduction obsessionnelle des déficits. Est-ce qu'il y a du vrai dans ce que dit Pouya Amir Chahit ? Est-ce qu'au fond, c'est aussi un service qui est rendu à l'exécutif ? Moi, je pense que le meilleur service qui sera rendu, c'est le 25 mai prochain, c'est-à-dire les élections européennes. Donc ça, c'est les Français, à ce moment-là, qui peuvent leur enlever. Mais c'est tous les Français. C'est pour ça que tous les Français sont appelés, le 25 mai prochain, à dire non à la politique que Barroso a menée. Barroso a une monsieur austérité en Europe. Et vous pensez que Martin Schulz serait très différent ? Ah, mais Martin Schulz, c'est d'abord, il faut quand même regarder toutes les interventions qu'il a faites au Parlement européen. Il est complètement différent de ce qu'a fait Barroso depuis qu'il est président de la Commission. Il a explicitement dit publiquement qu'il était contre l'austérité. Il a dit qu'il était pour une relance du pouvoir d'achat, notamment pour les jeunes, avec des plans assez offensifs. Donc ça, je pense que le meilleur effet de levier, c'est le message qui sera envoyé le 25 mai prochain. Un mot du dossier Alstom. Le conseil d'administration de l'entreprise a choisi Général Electric pour reprendre sa branche énergie, sans fermer définitivement la porte à d'autres options. Est-ce que le gouvernement doit imposer son choix, qui est plutôt celui d'une reprise par l'allemand Siemens ? Alors, en droit français, puisque Alstom est désormais une entreprise privée, puisque l'État est sorti de son capital en 2006, il n'y a pas d'un... on ne peut pas imposer. En revanche, ce qui est sûr, et ça... Oui, mais c'est un secteur stratégique. C'est un secteur stratégique. Moi, je milite depuis bien des années pour qu'on ait un airbus de l'énergie, c'est-à-dire qu'on reconstruise un projet industriel en Europe. L'énergie, c'est le levier pour faire de la croissance, c'est indispensable. Aujourd'hui, on importe 50% de notre énergie. L'Allemagne en importe 60, donc vous voyez que l'Allemagne fait moins bien que nous. Et il est indispensable, si on veut pouvoir avoir un socle solide pour construire notre croissance, qu'on se positionne sur un projet énergétique européen. Ce qui est difficile, je ne vous le cacherai pas. Donc, il y a effectivement... le Conseil d'administration s'est prononcé à l'unanimité. Moi, je pense qu'il faut quand même regarder les partenaires européens, parce qu'un projet stratégique sur l'énergie ne peut se faire qu'avec des partenaires européens. Et donc, éventuellement, il faut essayer de tordre un peu le bras du PDG d'Astel. Il y a un mois pour avoir des discussions. Merci Valérie Rabault. Merci à vous. Bonne journée. La députée socialiste Valérie Rabault, rapporteur général du budget à l'Assemblée, invité de Frédéric Rivière. Ce matin, vous restez avec nous. Dans un instant, le journal Bruno Fort, puis les sports. Éric Chorin qui reviendra, bien sûr, sur la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions.